T'as essayé ce filtre, il est carrément incroyable. Yo pétasse, c'est carrément incroyable mec, il est fou ce filtre. Oui mon gars, t'es. C'est un squat. Je cherche. Je cherche les spi, Marbat. On a un des chelots brosés, je le vois tout ici. Où là-bas ? Ça correspond aussi à toute ton image qui est assez sombre, mystérieuse. Mais moi en vrai, je suis sûr que tu chantes aussi « Ramener la coupe à la maison » quand t'es tout seul chez toi ou des trucs plus... Absolument pas. T'as aucune part de légèreté en toi. C'est vraiment incroyable mec. Mec, c'est incroyable. Eh mec, c'est vraiment incroyable mec. Mec, c'est vraiment incroyable. Oui. Nooooh, mais c'est incroyable mon gars-té. Ah ouais, comment il se passe. Sidney, il comprend rien de ce qui se passe, il a raté ce qui s'est passé sur les réseaux. Ah ouais, je m'achate pas. Ça c'est bien. Oui, tu lis bien. X4M mec. X4M. Oui mec. Oui mec. M1, M2. C'est carrément dans le truc mec. 4 bits à l'arrière. C'est incroyable. Et surtout continuez de le suivre parce qu'il apporte vraiment une touche de couleur à tout ça. Force pour on stoppe. Yes. Sinon c'est incroyable mec, je te dirais qu'on l'envoie. Est-ce qu'on pourrait dire quelque chose comme Big S est sur le TB ? Un truc comme ça. Big S est sur le TB ? Ouais. Mais t'es fou, t'as. Je tente. Ça veut rien dire. Yo, c'est Big S. Vous regardez l'interview sur le tarpain bien. J'ai pas vraiment de soucis à dissocier SCH et Julien parce que SCH c'est moi, tu vois, mais j'ai pas nécessairement besoin de crier Madafak quand je me promène en ville, tu vois. Le S, bonsoir. Ça va Mangate ? Impeccable. Oui Mangate. Oui Mangate. Comment ça va Sydney ? Qui n'a aucune ref, hein, parce que Sydney a 40 ans. Salut SCH. Salut. Alors si je te fais, j'ai grandi sur un banc en acier. Je suis sûr qu'il a la taille de mes seufs. Ouais, c'est réel. C'est réel, t'as beaucoup passé de temps sur un banc quand t'étais plus jeune. Ouais, grave, grave, énormément, et sur le même. Le même banc ? Ouais, le même banc. Et ouais, c'est l'image, c'est surtout pour l'image parce que bon, c'est quand même de l'acier, tu vois, et je suis pas si bon que ça. Normalement, non. Mais ouais, en fait, on a pas mal pourri. J'aurais plus mis ça à la mer parce que... C'est la mer ? Ouais. Parce que ça, c'est le event, je crois. Ouais, 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 et dans l'Uvoine, il y a de tout et n'importe quoi, hormis des poissons. C'est ma petite expérience du truc, j'ai jeté tout un tas de trucs dans l'Uvoine. Désolé, Greenpeace. Un animal ? Un animal ? Une chatte. Un objet ? Un objet... Si l'amour, c'était un objet ? Ouais. Non, ne reste pas sur le... On a tous eu la même image. Une bague, très bien. Et finalement, SCH en amour, alors, heureux ? Euh... Ouais. Eh, il y a eu du sale et du moins sale, mais je vais juste m'arrêter, moi, sur si l'amour était un objet, une bague. C'est joli, c'est romantique. C'est pas ce qu'il allait dire, arrêter sur cette bonne parole. Je pense qu'il a pensé à quelque chose avant, mais il ne nous l'a pas dit tout de suite. On a eu le même objet tous ensemble, mais il a bien réfléchi. En fait, j'ai attendu que tout le monde le voie en même temps que moi, cet objet. Et puis après, j'ai dit la bague. Bien joué la bague. La première chose que tu regardes chez une femme ? Son cul. Le truc qui te fait craquer ou tomber amoureux, vraiment ? Son regard. La femme parfaite pour toi, elle a ? Elle a un cerveau. Le pire SMS reçu ou envoyé en amour ? En amour ? Moi, je vais te faire enculer, c'est ta mère. Je ne sais pas, je ne sais pas. Envoyé ou reçu ? Non, non, envoyé.